Merci Babacar, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Stéphane Bisse, président de l'Institut Carvegan. L'Institut Carvegan est particulièrement honoré ce soir d'être associé à cette rencontre sur ce thème de la laïcité, l'histoire d'une singularité française. Je tiens sincèrement à remercier Babacar et le comité Laïcité République des Pays de la Loire pour le travail qui a été fait de préparation, d'initiation et de préparation de cette conférence. Babacar étant par ailleurs administrateur de l'Institut Carvegan, ce qui évidemment explique ce lien. Quelques mots sur l'Institut. Il y a ici Aurore Villemin qui au premier rang, si vous voulez avoir davantage d'informations sur notre Institut, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elle. L'Institut Carvegan se positionne au cœur de l'animation du débat citoyen, d'un débat citoyen, enrichi et non-partisan, visant à éclairer les grands thèmes qui animent notre société. La question de la laïcité est donc naturellement au cœur de nos réflexions. A quelques semaines maintenant d'une échéance électorale majeure pour notre pays, il nous paraît en effet fort utile de pouvoir rappeler les enjeux autour de ce thème cardinal de notre République. La plupart des pays d'Europe occidentale, vous le confirmerz, sont désormais des sociétés sécularisées. Pourtant, eux ont porté cette sécularisation aussi loin que la France jusqu'à lui donner une portée constitutionnelle. Il est donc important de nous rappeler la genèse de cette singularité. Ce sujet de la laïcité est aussi au cœur de l'actualité. Ainsi voit-on aujourd'hui émerger une certaine forme de radicalité dans l'expression de la laïcité, en particulier par la réappropriation par tous les extrêmes du discours laïc. L'émergence de ce discours ne serait pas de nature en remettant cause le principe constitutionnel. En effet, la laïcité, c'est autant ce qu'elle est que celle que l'on en fait. L'échange de ce soir autour de Baba Karlam, Elie Gain et Martine Serf peut nous apporter un riche éclairage sur la façon dont nous pouvons nous réapproprier notre laïcité. Bonne conférence. Merci.